Sœur Claire, c'est le 17e dimanche ordinaire de l'année C, et vous allez nous parler de la prière d'intercession. C'est le thème, on peut dire, de ce dimanche, avec la première lecture, l'intercession d'Abraham. L'évangile, c'est à la fois le « Notre Père » et tout ce qui est prière de demande. En ce qui concerne le premier texte d'Abraham, avec Abraham dans la Genèse, chapitre 18, 20 à 32, c'est ce texte qui est souvent intitulé « À tort le marchandage d'Abraham ». Ce n'est pas du marchandage, c'est Abraham qui nous montre comment prier, comment insister dans la prière. « Lui, le juste, qui prie pour que le Seigneur sauve les villes de Sodome et Gomorre ». Je signale que c'est le Seigneur qui met fin à la prière et pas Abraham, car il est écrit à la fin du texte, Genèse 18, 33. « Le Seigneur, ayant achevé de parler à Abraham, s'en alla et Abraham retourna chez lui ». Donc, première chose, le Seigneur a laissé Abraham aller jusqu'au bout de ce qu'il pouvait demander. C'est-à-dire qu'Abraham a intercédé jusqu'au dixième juste. S'il y a dix justes, est-ce que tu sauveras Sodome et Gomorre ? Si Abraham était allé jusqu'au bout, il aurait dû demander « Et s'il y a un seul juste, est-ce que tu sauveras Sodome et Gomorre ? » Oui, il y a un seul juste qui va sauver non seulement Sodome et Gomorre, mais tous les pécheurs que nous sommes, si nous désirons être sauvés. Et ce juste, c'est Jésus. Donc, Abraham est allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire, lui, Abraham. Et le reste, c'est Jésus qui l'accomplit, l'unique juste. D'ailleurs, la prière d'Abraham n'est pas restée sans effet, parce que si vous allez voir un petit peu plus loin, chapitre 19, verset 29, Ok, les villes de la plaine ont été détruites, Sodome et Gomorre, mais il est dit, Genèse 19, 29 Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il s'est souvenu d'Abraham et il a retiré Lot du milieu de la catastrophe, dans le renversement des villes où habitait Lot. Donc, la prière d'Abraham a sauvé la vie à son neveu Lot et à ses filles. Voilà, ça, c'est le premier texte. Dans l'Évangile, vous avez toute la première partie où Saint Luc reprend la prière du Notre Père, que je ne reviens pas là-dessus. Ensuite, vous avez la fameuse parabole de l'ami qui vient vous trouver au milieu de la nuit pour vous demander trois pains, parce qu'il a du monde qui vient d'arriver, mais s'il insiste, si l'ami insiste, insiste, vous avez beau être obligé d'enjamber les gens qui sont en train de dormir tout le monde dans la même pièce, vous le faites quand même parce que vous en avez essayé d'être importuné pendant la nuit. Voilà, on se lève quand même quand on ne peut pas faire autrement, pour donner les trois pains à cet ami qui en a besoin parce qu'il a du monde qui arrive. Ça, c'est la deuxième partie du texte de Saint Luc. C'est au chapitre 11, Saint Luc 11, versets 1 à 13. Puis la troisième partie du texte qui commence avec le verset 9, c'est « Demandez et vous obtiendrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte ». C'est de ça que je voudrais parler, la prière de demande. Alors, premièrement, le Seigneur dit « Je vous dis, demandez et vous recevrez ». C'est mieux que « vous obtiendrez ». La traduction liturgique dit « Vous obtiendrez, non, demandez et mot à mot, il vous sera donné ». Alors, il y a un certain nombre de fois où on demande et on a l'impression que rien ne nous est donné. Parce qu'il faut tout de suite lire avec ce texte, il faut aller lire ce que nous dit Saint Jean dans sa première épître, chapitre 5, verset 14. « Nous avons en Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute ». Il s'agit de demander selon sa volonté. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas toujours sa volonté. Donc, on demande en fonction de ce qu'on connaît et on a raison et il répond en fonction de ce que lui connaît, de sa volonté sur nous qui est belle et bonne et ça fait parfois un décalage. Pour ça que dans le grand psaume, qui est le psaume 119, sans arrêt, on demande au Seigneur « Apprends-moi tes volontés, enseigne-moi tes volontés ». Psaume 119, verset 12 « Tu es béni Seigneur, apprends-moi tes volontés ». Verset 68 « Apprends-moi, toi qui es bon, toi qui es ami des hommes, toi qui m'aimes, apprends-moi tes volontés ». Verset 135 « Même chose, pour ton serviteur, illumine ta face, apprends-moi tes volontés ». C'est pour ça que dans le Notre Père, on demande que ta volonté soit faite. Et ici, « Demandez et il vous sera donné selon la volonté du Seigneur qui est ce qui peut nous arriver de meilleur ». Donc, « Demandez, il vous sera donné ». Deuxièmement, « Cherchez et vous trouverez ». Alors ça, on a déjà la réponse. Qu'est-ce qu'il faut chercher ? Matthieu 6, 33. Et on a d'ailleurs aussi la même chose dans Saint-Luc. Mais bon, on va aller en Matthieu 6, 33. Qu'est-ce qu'il faut chercher ? Le royaume de Dieu. Matthieu 6, 33. « Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus ». Donc, si on cherche le royaume de Dieu, « On va trouver le royaume de Dieu ». Troisième verbe, « Frapper ». « Demandez, cherchez et frappez ». « Frappez et l'on vous ouvrira ». « Frappez à quelle porte ? » Bien entendu, à la porte de la demeure de Dieu, à la porte du ciel, à la porte qui s'ouvre pour les justes, comme il est dit dans le psaume 18 au verset 19, « Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur ». Si on frappe à la porte de la justice, de l'ajustement à Dieu, elle nous sera ouverte. Il faut demander la justice. Et cette porte à laquelle on frappe, en plus, on la connaît, parce que Jésus nous l'a dit dans saint Jean, Jean chapitre 10, verset 9, « Moi, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». On voit bien que la manière de demander, de chercher et de frapper, ça n'est pas exactement à la manière du monde. C'est une manière particulière en lien avec ce que le Seigneur nous dit de demander dans la prière. Saint Augustin, lui, a imaginé un rapprochement entre demander, chercher, frapper, et puis ce qui sera dit ensuite au verset 11, « Si le père parmi vous, à qui son fils, demande un poisson, il ne va pas lui donner un serpent. S'il lui demande un œuf, il ne va pas lui donner un scorpion. » Alors, la version latine de la Bible rajoute « Et s'il lui demande du pain, il ne va pas lui donner une pierre. » Dans saint Matthieu, il est question aussi de ce pain. C'est dans saint Matthieu, je ne sais plus exactement où c'est dans saint Matthieu, Matthieu 7, 9, voilà, Matthieu 7, 9, il est dit « Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain et à qui il lui remettra une pierre ? » Fort justement, la version latine de la Bible a repris ces trois choses en lien avec les trois verbes « demander, chercher et frapper » et vous avez le pain, le poisson et l'œuf. Alors ici, il n'y en a que deux, mais ça ne ferait rien. Moi, je vais faire avec saint Augustin qui imagine évidemment tout ce qui va par trois. C'est la foi, l'espérance et la charité. « Demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. » C'est en lien avec la foi, l'espérance et la charité. Alors, donc, le père à qui son fils demande premièrement du pain. Eh bien, ça va de soi que pour saint Augustin, le pain, c'est la charité. « Demandez la charité, elle vous sera donnée. » « Vous ne recevrez pas un cœur de pierre à la place de la charité. » Voilà, ça, c'est le pain qu'un fils demande à son père et qu'il lui donne à la place d'une pierre. Donc ça, c'est Matthieu 7, 9 et dans Saint Luc, la Bible en latin. Deuxièmement, le poisson. Si son fils lui demande un poisson, il ne va pas lui remettre un serpent. Alors, pour saint Augustin, le poisson, c'est la foi. Je vous lis pourquoi, parce que ça ne nous saute pas aux yeux tout de suite. « Le poisson représente la foi. » « Car le poisson vit dans l'eau sans être brisé ou déchiqueté par les flots. » « La foi qui est fidèle vit au milieu des tentations et des vicissitudes de ce monde. » « Le monde se déchaîne et la foi reste intacte. » Donc, si vous demandez un poisson, vous ne recevrez pas un serpent. Parce que le serpent, Satan, c'est le contraire de la foi. C'est le contraire de l'adhésion amoureuse au Seigneur. Troisièmement, « À qui frappe, il sera ouvert. » Si on vous demande, si le fils demande un œuf, le père ne va pas donner un scorpion. Alors, on comprend bien pourquoi l'œuf, c'est signe d'espérance. L'espérance, dit saint Augustin, est figurée par l'œuf. Il n'y a d'espérance que dans la mesure où quelque chose n'est pas réalisé. Et l'œuf n'est pas encore le poussin. Donc, si le fils demande à son père un œuf, il ne va pas donner un scorpion. Le scorpion tue alors que l'espérance fait vivre. « Frapper à la porte de l'espérance et entrer », c'était le titre d'un livre de Jean-Paul II, « Entrer dans l'espérance ». Donc, si on demande la foi, l'espérance et la charité, elles nous seront données. Et données en abondance, parce que la fin du texte nous rappelle qu'à travers tous ces dons, le grand don qui va déverser sur nous tout le reste, c'est l'Esprit-Saint. Puisque c'est le verset 13, où il est dit, « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à savoir du pain et œuf, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent ? » « Quand on demande l'Esprit-Saint, dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, il nous sera donné. » Et je voudrais terminer avec ce beau texte de l'Épître aux Romains, qui résume tout ce que le Seigneur nous dit sur la prière pour ce dimanche. Romains 5, 5. « L'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. » Le don de Dieu, c'est l'Esprit-Saint. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501